ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur la chaîne louer informatique et là j'ai un petit déballage on va apprendre si on peut utiliser un téléphone pas cher d'amazon le packaging est magnifique du coup on va faire un petit déballage vite fait la boîte est vraiment pas mal pour ça bouge là dedans le modèle j6 plus la marque c'est duo duo go la boîte avait pas mal un petit peu abumé mais n'est pas mal après son livre à amazon on voit déjà le téléphone dès qu'on ouvre après on va le mettre là qu'est ce qu'il y a en dessous alors apparemment une coque en silicone qu'on donc là j'imagine un chargeur donc là 5 volts ouais c'est même pas un chargeur rapide c'est un chargeur usb orange mais je pense que c'est de l'usb 1 et une prise usb micro usb et comme on est en france en europe c'est obligatoire on a une petite oreillette c'est pas un téléphone à 2000 euros non plus voilà donc moi je pense que avec ça soit vous entendez rien si vous entendez le reste mais pas la musique qui est dedans en tout cas pas net c'est sûr alors on va venir sur le téléphone on parlait un peu voir ce qu'on en pense alors la boîte est vraiment pas mal je trouve propre pour un téléphone c'est un téléphone qui est pas cher il est à 59 euros en ce moment il coûte 119 euros avec amazon je vous mettrai le lien dans la description voir si on peut l'allumer donc bouton on volume moins et plus prise casque prise usb en dessous vous avez rien du tout il y a juste le micro et de l'autre côté il n'y a rien l'arrière il est pas mal donc là vous devez avoir le haut parleur deux caméras et un flash on va voir si les deux fonctionnent parce que souvent sur ce genre de téléphone il n'y a qu'une caméra sur deux qui fonctionne du coup les caractéristiques il existe en deux coloris donc or et pourpre donc celui ci c'est le pourpre vous montrer il est très grand en écran la dimension il fait 16 cm sur 8 sur 9,8 mm d'épaisseur son écran c'est un 6 pouces full hd 18 neuvième il veut toujours pas s'allumer par contre ça c'est chiant voilà résolution 1280 par 720p le chargeur comme je dis c'est un 5 volts 1 ampère donc c'est vraiment une charge lente android c'est du 8.1 une batterie 4800 milliampères heures la caméra doit faire normalement huit à l'arrière 5 à l'avant je suis persuadé je vais faire des tests que la caméra arrière il n'y en a qu'une sur deux qui fonctionne il a le double flash led apparemment ouais il a un double flash led on voit il y a bien de flash led en option le processeur c'est un 4 coeurs vous pouvez mettre une carte sd jusqu'à 32 mégas à l'intérieur il y a 16 geodrome 3 geodrome une dual nano sim j'ai vu qu'on peut l'ouvrir d'ici du coup voilà il se déclipse pour voir sa batterie donc là ici carte sim 1 qui doit faire la 4g normalement carte sim 2 qui doit faire que la 3g ça doit être de la micro sim ici donc la batterie 4800 milliampères heures elle est énorme mais je sais pas si elle doit tenir bien longtemps on va faire un test sur le long dur on va voir donc oui apparemment celui du bas c'est un fake il n'y a que celui du haut qui devrait fonctionner pour vous c'est un vrai et en bas on voit bien que c'est un bout de plastique voilà voilà il aurait apparemment le capteur d'empreintes j'ai du mal à y croire déjà le bouton on dirait un téléphone factice il s'allume toujours pas je vais le mettre en charge on va bien voir et il aurait face id l'équivalent d'apple pour déverrouiller le téléphone mauvaise surprise il est branché micro usb il est branché il est branché au courant j'ai bien le rallonge qui fonctionne il y a de la lumière et il ne s'allume pas donc là ça n'a pas été évident de faire des tests donc là j'ai tout essayé il est branché c'est le câble d'origine qui est fourni j'ai beau appuyer il ne se passe rien du tout voilà alors ceux du audio go faut-il l'acheter en fait non alors pour vous expliquer la petite anecdote j'ai renvoyé le téléphone à amazon via le nom du vendeur le vendeur a bien reçu le téléphone mais il refuse même de le rembourser donc je vais vous mettre le lien dans la description mais surtout un conseil ne l'achetez pas c'est une arnaque